Le premier épisode de Radiance ouvre sur la figure d'un garçon nommé Seth. En ce jour paisible, Seth profitait de la vue sur les toits de Pompo Hills, savourant le pain qu'il venait d'acheter. Après cela, il rencontre son ami proche, Tommy, et a l'intention de lui montrer ses capacités magiques. Seth a apporté les livres de magie du maître, même sans permission. Ses tentatives pour démontrer ses capacités magiques avec les conseils du livre ont continué d'échouer. Enfin, il a essayé d'invoquer la magie ou la fantaisie avec son propre mouvement Titan Ponch. Malheureusement, bien que la magie de 7 et 7 fois fonctionnait, Titan Ponch a plutôt ciblé une ferme voisine, provoquant la colère du troupeau de vaches. Seth et Tommy court vers le village alors que le troupeau de vaches les poursuit. De l'autre côté du village, une sorcière nommée Alma a du fil à retordre au marché. Un vendeur a refusé de la servir parce qu'elle était magicienne. Enfin, Alma a dû menacer pour pouvoir acheter des produits de première nécessité au vendeur. Puis, elle a remarqué un troupeau de vaches entrant dans le village et pourchassant Seth. Elle a utilisé le pouvoir magique pour arrêter le troupeau de vaches et les faire s'aligner proprement, et a réprimandé Seth pour avoir fait un tel gâchis. Au même moment, les villageois de Pompot ils ont vu le chaos et ont blâmé Alma et Seth. Ils se sont ensuite enfuis rapidement après que les villageois aient jeté des pierres sur Alma. Alma et Seth retournent à la maison, qui est une montgolfière. Comme punition, Alma ordonne à Seth de nettoyer les murs extérieurs de la maison. Elle lui conseilla alors d'arrêter de gâcher son pouvoir magique. Alma, qui semble être comme une mère et une enseignante pour Seth car elle s'occupe de lui depuis l'enfance, lui a conseillé de se concentrer sur le fait d'être une bonne personne. Pas seulement être un magicien. Seth était toujours curieux de l'attitude des villageois, qui détestaient tant les sorcières. Alma explique ensuite que les magiciens sont considérés comme aussi dangereux que Némésie, un monstre perturbateur tombant du ciel. Dans la soirée, Seth lit à propos de Némésie et est déterminée à devenir un grand sorcier pour les vaincre. Cette détermination l'a poussé à s'entraîner encore plus dur le lendemain. Tommy, un humain ordinaire, accompagne Seth pour s'entraîner alors que ses parents lui ont interdit d'être proche des sorcières. Seth dit à Tommy qu'il prouvera à tout le monde en devenant un Némésie hunter. La chance de Seth de rencontrer Némésie est apparemment venue à ce moment précis. Dans le village, un Némésie en forme d'œuf est tombé du ciel. Les villageois ont exigé qu'Alma vienne les sauver. Mais à ce moment-là, elle était dans un autre village pour attraper Némésie, qui s'amusait. Seth réalisa que c'était son combat. Seth a apporté l'équipement magique d'Alma et est venue au Némésie. Pendant ce temps, Tommy a averti les habitants d'évacuer. La tentative de Seth de vaincre Némésie a échoué jusqu'à ce que finalement, le monstre en forme d'œuf se brise et qu'un plus grand Némésie émerge. Tommy a vu Seth presque perdu en courant pour l'aider, mais il a été attaqué par Némésie à la place. Seth essaie de protéger son ami même s'il tombe sous le corps de Némésie, presque écrasé à mort. Dans un état précaire, un groupe de magiciens est soudainement venu. Le chef du groupe, qui s'est présenté comme le Braverie Quartet, a réussi à sceller Némésie avant de louer la bravoure de Seth. Dont bossement, le chef, a fait confiance à Seth pour gérer seul le Némésie. Il compte alors faire entrer Seth dans son groupe même si les villageois se moquent de lui et disent qu'il est inutile. Seth est à nouveau confronté à Némésie et est confus lorsque le mouvement Titan-Ponch n'a aucun effet. D'autre part, Tommy est à la banque pour rencontrer son père lorsqu'un membre du Braverie Quartet arrive soudainement et demande à tout le monde de sortir. Apparemment, le Braverie Quartet a saisi l'occasion lorsque Némésie a attaqué le village pour commettre un crime. De retour au village, Seth ne parvient pas à attacher Némésie avec des chaînes, ce qui multiplie le pouvoir de Némésie et détruit le village. Alma retourne au village et voit le chaos qui s'est produit. Au même moment, Seth a entendu des cris venant de la banque et a vu le vol du Braverie Quartet. Dont bossement remercie Seth, qu'il suppose avoir aidé au vol en distrayant Némésie. Les villageois de Pompo ils pensent que Seth conspire avec le Braverie Quartet. Seth est en colère lorsque Donbossement essaie de le payer avec l'argent volé et bat le chef à travers le mur. Il dit à Seth qu'il ne sert à rien d'aider les humains ordinaires, ainsi qu'à quel point ils sont pareils. Mais Seth refuse d'être identifié comme un voleur et tente d'attaquer les autres membres du Braverie Quartet, mais Gigi parvient à sauver le groupe. Le Braverie Quartet part enfin, laissant les citoyens toujours liés et Seth devant vaincre Némésie, qui devient seul plus fort. Il a promis à Tommy de ne jamais le quitter. Au loin, Donbossement a été stupéfait de voir Seth utiliser le Phantasia Titan Ponch à main nue. Seth a finalement affaibli Némésie et Alma l'a vaincue avec un Phantasme Skull Attack. Une fois le combat terminé, Alma a demandé à Seth de rentrer chez lui. Elle soigne ses blessures et dit qu'elle a attrapé le Braverie Quartet. Elle l'avertit de ne pas utiliser la Phantasia à main nue. Seth exprime le désir de détruire tous les Némésies. Alma raconte ensuite une histoire sur le repère d'un Némésie nommé Radiant. Il est encore plus excité de trouver Radiant, mais elle insiste sur le fait que l'endroit n'est qu'un conte de fées. La scène se transforme en un flashback sur le passé d'Alma et Seth. Alma rencontre Seth pour la première fois à l'hôpital. A cette époque, elle venait de perdre la mémoire et la main droite. Elle a emmené Seth avec elle jusqu'à ce qu'elle doit finalement le laisser seul à la maison parce qu'elle travaillait comme Némésie Hunter. Seth, qui était jeune, a été victime d'intimidation par d'autres enfants. Il a reçu des coups de poing et des coups de pieds jusqu'à ce que sa magie devienne incontrôlable et fasse exploser la zone. Les villageois attrapent et sont sur le point de tuer Seth quand Alma vient le sauver. Alma était déterminée à l'emmener dans un endroit plus sûr à partir de ce moment. Il trouve enfin une maison dans une montgolfière. Le Seth adulte a l'intention de se lancer dans un voyage pour trouver le Radiant dans le présent. Bien qu'initialement réticente, Alma l'autorise et lui donne un balai et de nouveaux gants. Elle l'a averti de ne pas devenir un monstre. Leurs adieux étaient émouvants, mais Seth est quand même parti avec un geste de la main des villageois. D'autre part, il existe une organisation d'inquisiteurs composée de Vontep et Ulmina Baglior en tant qu'inquisiteurs majeurs. Le groupe d'organisation est dirigé par un capitaine nommé Lyslot et un colonel nommé Santori, The Peak et General Inquisiteur Torque, The Beast. Les inquisiteurs se sont réunis pour discuter d'un mage cornu, qui n'était autre que Seth. La scène émouvante montre un inquisiteur, le capitaine Dragunov, capturant avec succès un magicien et le gardant sur le navire. Seth a écrasé le navire à ce moment-là, alors le capitaine Dragunov était sur le point de le rattraper. Il a essayé de riposter en utilisant la magie contre l'inquisiteur. Le capitaine Dragunov a finalement réussi à le rattraper et à l'enfermer. En captivité à bord, Seth rencontre une jeune sorcière nommée Melly et son ami d'enfance mystère Boubri. Melly s'est apparemment dirigée vers le village de Pompo mais s'est perdue en chemin jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par Dragunov. Elle prévoit de récupérer la carcasse de Némésie. De l'autre côté, il y a Doc, un chercheur de l'Institut Artemis qui est venu récupérer la carcasse de Némésie. Cependant, il subit le même sort que Melly et Seth et est emprisonné par l'inquisiteur. Melly a tenté de les libérer en disant à Mystère Boubri de récupérer la clé de la cage. Avant de quitter le navire après avoir été libérée, Seth a emmené Doc et Melly pour récupérer leur bagage. Cependant, leurs actions ont été facilement remarquées par le capitaine Dragunov. Une bagarre s'en suivit et Melly se transforma en une autre figure plus féroce. Elle a apparemment une malédiction, où lorsqu'elle est stressée, sa personnalité devient féroce. Le capitaine Dragunov parvient à l'arrêter, mais Seth détruit le navire et parvient à s'échapper. Après cela, Seth, Doc et Melly ont poursuivi leur voyage vers l'Académie Artemis. En arrivant à la ville d'Artemis, Seth a été sidéré par le grand nombre de magiciens. Melly les a invités à s'inscrire en tant que citoyens d'Artemis pour utiliser les installations de la ville. Selon les informations d'Alma, Seth a accepté l'offre de rencontrer Yaga, le mage le plus puissant de l'Académie Artemis. Seth et ses amis sont arrivés à la mairie juste au moment où la cérémonie d'accueil commençait. Le chef de l'Artemis Académie, nommé Master Leur Majestie, est apparu sur scène et a salué Seth. Il demande à Seth et à d'autres de signer un contrat. Seth a accepté de signer le contrat, ne sachant pas que c'était la tentative de Master Leur Majestie de les transformer en Artemis Inter. Ils étaient grevés d'une énorme dette par Master Leur Majestie. La dette augmentait chaque fois qu'ils utilisaient les installations d'Artemis. Même si leur dette continue de croître, Seth peut vivre en paix et tranquille avec la protection d'Artemis. Maître Leur Majestie s'est assuré qu'ils étaient à l'abri de l'Inquisiteur. Même Dragunov a déclaré qu'Artemis avait 13 magiciens les plus puissants qui rendaient leur sécurité invincible. Sachant que Seth était entré dans Artemis, Dragunov retourna à la base et informa les autres membres du groupe Inquisiteur qu'il avait rencontré Seth. Il explique ensuite que Seth peut utiliser la fantasia à main nue. En entendant cela, l'Inquisiteur décida de capturer Seth à cause de sa grande puissance. Chez Artemis, Seth rencontre enfin le vieux sorcier qu'est Yaga. Yaga est l'un des 13 magiciens les plus puissants d'Artemis. Il refuse de fournir des informations sur Radiant parce qu'il pense que Seth est trop faible et ne peut pas utiliser fantasia. Seth a ensuite demandé à Melly de lui apprendre la magie, mais elle ne pouvait faire de la magie défensive que lorsqu'elle n'était pas dans son autre personnalité. Seth rencontre Doc dans un café pour l'aider à enseigner la magie. Doc refuse, mais leur conversation est entendue par Melda, la propriétaire du café, qui est émerveillée par les capacités magiques de Doc. Doc est ravi de recevoir les éloges de Melda et accepte d'enseigner la magie à Seth. Il enseigne comment utiliser la fantasia Meteor Drop, mais Seth a du mal à maîtriser cette fantasia. Les autres personnalités de Melly sont apparues et ont attaqué Seth avec Meteor Drop pour qu'il les imite. Mais l'attaque de Melimé en fait s'est en danger, le faisant finalement réussir à lancer un mouvement fantastique Meteor Drop. Yaga réalise les capacités de Seth et décide de le former. Il entraîne Seth très dur. Lorsque Seth a enfin la chance de se reposer au café avec ses amis, une pieuvre tire Doc au sol. Yaga explique que la pieuvre n'est pas Némésie mais un animal de compagnie de sorcière qui a été accidentellement jeté dans un canal d'eau. Les sorcières expérimentent apparemment souvent avec des animaux de compagnie, et lorsque les expériences ne se passent pas bien, les animaux sont jetés. Cet animal a des caractéristiques et des traits différents, comme celui qui kidnappe Doc aime apparemment le café. Alors Doc, qui buvait du café à l'époque, a été kidnappé. Seth a l'intention de sauver Doc et utilise des boissons au café pour attirer la pieuvre. Mais la pieuvre est plus coriace et parvient à vaincre Seth et Melly. Seth a son prochain plan pour entrer dans la pieuvre et apporter du café chaud. La pieuvre était affaiblie, mais Doc l'arrêta quand Seth était sur le point d'attaquer. Ils ont finalement fait la paix avec la pieuvre. L'entraînement de Seth avec Yaga ne s'est pas arrêté. C'est juste devenu plus intense. Jusqu'à ce que finalement, Seth casse les gants qu'il avait. Cela a déçu Yaga, alors il lui a donné un gant spécial, ce qui l'a rendu incapable d'utiliser ses pouvoirs de fantaisie. Yaga a fait cela parce qu'il pensait que Seth s'était uniquement concentré sur la collecte de pouvoirs fantasia au lieu d'essayer de bien les utiliser. D'un autre côté, Master leur majestie a appelé Seth et ses amis. L'énorme dette les a punis en nettoyant les murs extérieurs de l'Académie Artemis. Tout en exécutant la punition, Seth rencontre à nouveau le braveri Quartet et son chef Don Bosman. Le combat a continué, mais Seth a été facilement maîtrisé en raison des capacités beaucoup plus difficiles de Don Bosman. Don Bosman propose d'aider à enlever les gants de Seth, mais à la condition qu'il oublie les crimes que le braveri Quartet a commis plus tôt. Seth refuse et parvient à attaquer Don Bosman jusqu'à ce qu'il tombe. Cependant, il a essayé de le sauver et a réussi à retirer les gants de Yaga. Yaga remarque les actions de Seth et lui donne un autre nouveau gant. Les gants, cette fois, ont permis à Seth de collecter beaucoup de fantasmes, et son pouvoir a été multiplié par plusieurs. D'autre part, Dragunov veille sur Artemis lorsque son navire est pris dans une tempête. C'est alors qu'il a vu l'ombre de Némésie, qui pouvait voler entre de fortes tempêtes. Mais le Némésie n'a pas attaqué leur navire mais d'autres navires. Dragunov a inspecté le navire attaqué et a remarqué un grand trou dans la poupe. Non seulement cela, le navire avait apparemment beaucoup de captifs magiciens. Le capitaine du navire a demandé à Dragunov de réparer les dégâts du navire. Mais après cela, le Némésie est revenu et s'est dirigé vers la ville la plus proche. Le capitaine du navire ne se souciait pas de l'attaque de Némésie sur l'autre ville tant qu'il pouvait encore attraper les magiciens. Dragunov avait une autre opinion et demanda à ses troupes de se préparer au combat contre Némésie. La bataille a continué, mais Dragunov n'a pas réussi à vaincre Némésie mais l'a seulement chassé. Il est retourné au navire pour capturer le capitaine, qui avait attrapé l'humain ordinaire au lieu des magiciens. Puis Dragunov a poursuivi la mission. À Artemis, un festival a lieu. Doc demande à Seth et Mélis de participer à une course de ballet pour gagner de l'argent afin de rembourser leur dette. Mais d'abord, ils avaient besoin d'argent pour s'inscrire à la course. C'est alors qu'un fils noble nommé Nick est venu dans le groupe de Seth. Nick est le champion en titre de la course de ballet à l'Artemis Academy. Il se moque du groupe de Seth et insulte Alma. Seth est en colère contre les insultes de Nick envers sa mère et son professeur et défie de le battre. Si Seth gagnait la course, Nick n'insulterait plus Alma. Dans le match, Seth utilise le manche à ballet Calma lui a donné. Pendant ce temps, Nick utilise un ballet coûteux et plus sophistiqué. Le jeu a commencé et Seth a réussi à devancer Nick. De manière inattendue, Master leur majestie est venue et les a attaqués. Seth a alors contre-attaqué. En revanche, Nick accélère jusqu'à ce que ses amis tombent, mais Seth les sauve. En fin de compte, Nick remporte le match, ce qui met Doc en colère contre Seth et Mélis. D'autre part, un autre homme nommé Grimm a apparemment l'intention d'attaquer une ville. La scène revient à Artemis Academy, où Doc essaie de trouver un emploi pour rembourser rapidement ses dettes. C'est alors qu'il trouve une offre d'emploi pour attraper No Name Nemesi. Bien que Doc essaie de cacher l'annonce, Seth et Mélis la trouvent et le force à accepter le poste. Alors qu'il se rendait à Nemesi, Dragunov les trouva et avait l'intention de contacter l'inquisiteur général Tork, The Beast. Le groupe de Seth arrive à Rombletown, où se trouvent No Name Nemesi. Rombletown était déserte et n'avait pas d'habitants, mais ils ont immédiatement trouvé Nemesi. Seth et Mélis ont essayé de rattraper et de vaincre les deux Nemesi. Le combat n'est pas encore terminé et Seth voit plus de Nemesi allait quelque part. C'est alors que Grim apparu devant lui. Un combat entre Grim et Seth ensuite, même si Grim est beaucoup plus fort. Grim a vu le gâchis qu'ils ont fait lors du combat à Rombletown. Finalement, il a choisi de reculer et a informé Seth qu'il se reverrait plus tard. L'existence du groupe de Seth est connue des Inquisiteurs, et ils ont l'intention de les capturer. La saison 2 commence avec un homme nommé Seth et une femme nommée Alma se dirigeant vers Kessler en Merlin en utilisant leur maison volante. Alors qu'ils descendaient les escaliers, Seth fut surpris par deux tonneaux en bois qui continuaient à bouger tout seuls. Lorsqu'ils ont été approchés, les deux barils contenaient deux hommes nommés dont Bossman et son subordonné nommé Gigi. Il s'est avéré qu'ils s'y étaient cachés tous les deux pendant longtemps parce qu'ils voulaient fuir Artemis. Peu de temps après, Alma les aide à s'échapper en échange de la volonté des deux de devenir ses serviteurs. Auparavant, leur groupe était composé de quatre hommes, mais après avoir été séparés à cause du combat, leur groupe n'était que Don Bossman et Gigi. Ils ont également changé le nom du groupe en braverie duette. Tout en prenant un café ensemble, Seth raconte à Alma l'incident survenu dans la ville de Rombletown. Il rencontre un homme qui lui ressemble. L'homme a des cornes et connaît sa vraie force. En plus de cela, cette santé que lui et l'homme avaient un lien inexplicable. En entendant cela, Alma a été surprise car elle a également senti que lorsqu'il se battait dans la ville de Rombletown, de loin, elle ressentait une aura très épaisse de malveillance. Le lendemain, la maison qu'il conduisait pour arriver à la lisière du continent s'appelait Siphandir. Comme le continent était assez dangereux, Alma n'a fait qu'escorter Seth jusqu'au rivage. En plus de cela, elle a également pour tâche de protéger Pampois des attaques de Némésie. En guise d'adieu, Gigi a donné un sac de nourriture à Seth, tandis que Don Bossman a donné un manche à balai sans manche en bois. Une fois que tout était prêt, Seth a quitté la maison à l'aide d'un balai. Bien qu'il ait du mal à le contrôler, il a quand même essayé de le monter jusqu'à ce qu'il arrive sur les terres de Siphandir. Après avoir volé pendant un certain temps, Seth a été heurté par un hydravion appartenant à un riche marchand qui était sur le point de partir en vacances à Siphandir. Malheureusement, sa nourriture et son manche à balai ont été écrasés par l'hélice de l'hydravion. Peu de temps après, il a vu un petit bateau sortir du bateau volant. Il sauta rapidement vers le petit bateau. Après leur arrivée sur les terres de Siphandir, les marchands ont commencé à planter leur tente à cause de la pluie. Ils ont parlé de la lutte pour un territoire rempli de ressources naturelles. Pendant ce temps, Seth, qui avait froid sur le bateau, tenta de descendre en sautant par-dessus les branches des arbres voisins. Malheureusement, il tomba dans le ventre d'un des marchands masculins très gras. À cause de cela, il a essayé d'expliquer ce qui lui était vraiment arrivé tout à l'heure. Mais aucun des marchands ne le croyait et pensait qu'il était un espion. Se sentant acculé, Seth a choisi de les fuir. Le marchand ordonna à ses soldats de le chasser. Il a couru aussi fort qu'il a pu à travers la forêt, mais les soldats ont continué à le poursuivre. Finalement, il tomba dans un trou et fut sauvé par Grimm, qui se trouvait à Siphandir. Après s'être réveillé de sa stupeur, Grimm et Seth disent que les événements de la ville de Rombles étaient presque catastrophiques. Depuis cet incident, Seth ne voulait plus utiliser son fantasia contre qui que ce soit d'autre. Parce que la dernière fois qu'il s'est senti en colère, cet énorme pouvoir est apparu soudainement et était très difficile à contrôler. D'autre part, les marchands qui ont perdu la trace de Seth ont tenu une réunion pour discuter de leur plan à Kessler en Merlin, qui développerait leur entreprise. De plus, ils étaient en fait les cerveaux derrière la vente d'armes aux inquisiteurs. Cependant, à cause de ce qui s'est passé dans la ville de Rombles hier, les inquisiteurs ne contrôlent plus le monde. Les marchands voulaient à nouveau rendre leur mine de richesse. Le lendemain, Grimm escorte Seth sur un chemin qui mène au palais de Kessler en Merlin. Grimm lui a dit de ne pas sortir du sentier car le château de Kessler en Merlin était protégé par une magie puissante qui pouvait tordre sa direction. Si Seth était affecté par cette magie, il serait perdu pendant des mois voire des années. Seth a commencé à marcher à travers la forêt jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à arriver au palais de Kessler en Merlin. Là, il a vu des gens maudits vivre, se mêler aux gens normaux, sans aucune discrimination, comme dans la ville de Rombles. En regardant autour de lui, Seth entendit le bruit d'une foule de gens. Par curiosité, il s'est approché de la foule. Bientôt, deux hommes à cheval traversèrent la foule. Il a demandé à l'un des habitants qui étaient les deux hommes. Il pensait même qu'il était bizarre parce qu'il ne connaissait pas les célèbres chevaliers sorciers nommés Mordred et Sagramor. De façon inattendue, Seth a vu la présence d'une femme nommée Melly dans la foule. Après l'avoir vue, elle s'est immédiatement retournée et la quittée. Elle était toujours en colère qu'il ne l'emmène pas dans ce voyage. Après cela, Seth a décidé d'aller au bâtiment d'enregistrement des chevaliers et de demander à la réceptionniste des informations sur Radian. Malheureusement, elle n'avait aucune information à ce sujet. Même les chevaliers magiques actuels ne le cherchaient plus. En ce moment, ils étaient plus concentrés sur le traitement d'une émésie. Elle a dit que les informations sur Radian auraient pu se trouver dans les archives historiques stockées dans la bibliothèque du palais. Mais pour entrer dans le palais, Seth devait avoir des relations avec la cour ou devenir membre officiel du palais. En entendant cela, il a essayé de s'inscrire en tant que chevalier sorcier, mais elle l'a immédiatement rejeté sans raison. Après cela, les gardes l'ont traîné loin de là. Peu de temps après, Seth est allé au milieu de la forêt tout en se sentant confus quant à ce qu'il allait faire ensuite. Sans le savoir, il se tenait sous la statue du chevalier Merlin, la sorcière légendaire du continent. Bien qu'inutile, il essaya de demander à la statue ce qu'il devait faire. Bientôt, un homme nommé Myr apparaît. Il avoue qu'il a les compétences pour se faufiler dans les palais et la déguiser en plante. Seth, intrigué, a finalement suivi Myr pour discuter de leur projet dans une écurie. En chemin, Myr dit que Merlin n'est qu'un vieil ermite, un voyou qui pue, et s'allait à une apparence échevelée. Au même moment, ils entendirent le son de la trompette du palais, qui sonnait au-dessus de la tour. En entendant cela, Myr a dû se précipiter pour emmener Seth aux écuries. Arrivé aux écuries, Seth est lancé par Myr et reçoit une selle et un mot de passe. Dans la cage, il est appelé par une femme qui lui demande de mettre la selle sur le corps de l'animal qu'il va monter. La femme lui a également donné une pierre magique, qui a donné naissance à un manteau couramment porté par les chevaliers. En partant, Seth a été prié de laisser son sac dans les écuries. Une fois que tout était prêt, ils se sont envolés vers l'endroit où les Némésis sont apparus et avaient l'intention de les combattre. Dans le ciel, il y a déjà bien d'autres chevaliers qui iront là-bas. Dans les airs, la femme présente son nom, Oko, une étudiante en formation de chevalier sorcier, et l'animal qu'il chevauche s'appelle Dracune. Arrivé à destination, Seth fut surpris par quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Oko a expliqué que c'était la créature qu'il combattrait appelée Spectral Némésis. C'était énorme et même plus grand que le Némésis qu'il avait vu auparavant. Selon Oko, il n'y a eu aucune attaque efficace contre la créature. D'autre part, le groupe de chevaliers élaborait une stratégie. Par la suite, le groupe, dirigé par Branguar, a commencé à lancer son attaque. Mais comme l'a dit Oko, aucune des deux attaques n'a fonctionné. Cela mettait Seth mal à l'espace que le Némésis devant lui avait une structure différente. Il n'avait pas de coquilles d'œufs, sa forme ne consistait qu'en un réseau de lumière. Alors que Seth observait son environnement, il a soudainement frappé l'un des tentacules de Spectral Némésis, le renversant. Heureusement, Seth a réussi à atterrir en toute sécurité sur un champ, bien qu'il ait été touché par Oko. Alors qu'il était dans les champs, il avait entendu des plaintes des fermiers qui étaient prêts à récolter leur blé, mais maintenant leur champ était changé par les attaques des chevaliers magiques. Seth ne pouvait pas supporter de courir pour bloquer la prochaine attaque. Finalement, Oko, qui l'a vu, a été touché et a décidé d'aider son plan pour minimiser les dégâts au champ de blé. De manière inattendue, la puissance de Fantasia libérée par Seth était écrasante. Même sans s'en rendre compte, il a été aspiré dans les Fantasia à proximité, provoquant la disparition instantanée du Spectral Némésis par lui-même. Une fois la bataille terminée, Branguar et son groupe se sont réunis. Certains ont reproché à Oko d'avoir utilisé la magie sur le continent sans demander la permission au préalable. Peu de temps après, une femme nommée Queen Boudica est apparue. Seth marmona que la taille de son corps était très grande. La reine a dit qu'elle était là pour voir Spectral Némésis en personne, mais il était trop tard car la créature avait déjà disparu. L'un des habitants de sexe masculin s'est plaint de voir souvent des dulans apparaître dans le village la nuit. Les villageois étaient terrifiés chaque fois qu'ils voyaient la créature marcher avec sa propre tête dans ses mains. L'arrivée du Dulaan s'accompagne de l'apparition de Spectral Némésis. Après avoir entendu cela, la reine rentra chez elle et fut suivie par un groupe de chevaliers magiques. Pendant ce temps, Seth, qui a vu la présence de Grimm, a choisi de rester plus longtemps car il voulait voir Grimm. Après le départ du groupe, Seth s'est approché de Grimm pour lui demander pourquoi il posait comme un épouvantail. Grimm a déclaré qu'il voulait gagner quelque chose tout en gardant ses distances avec le monde. Il a également dit qu'il avait besoin de l'aide de Seth pour récupérer quelque chose du palais. Après cela, Grimm a sorti un pavé vert, qui pourrait stocker les souvenirs de son propriétaire. Il voulait une autre pierre qui était stockée dans la bibliothèque du palais. Seth a dit qu'il voulait l'aider. Après tout, Seth sentait qu'il lui devait beaucoup. Peu de temps après, Grimm a donné des informations sur l'auberge dans laquelle vivaient Melly et Doc. Le soir, Seth se rendit directement à l'auberge dite de Grimm pour rencontrer Melly et Doc. Une fois sur place, Seth s'excuse auprès de Melly de l'avoir quittée sans préavis. Il a essayé d'expliquer pourquoi il avait fait ça, mais elle lui a quand même demandé de la quitter. Toute la nuit, Seth a attendu à l'extérieur de l'auberge sous la pluie. Il repensa à l'attitude de Melly plus tôt. Pendant ce temps, Doc, qui ressentait de la sympathie pour lui, est sorti et a expliqué le peu qu'il savait, pourquoi elle se comportait comme ça. Après cela, Doc retourna à l'intérieur, le laissant dehors affamé et froid. Finalement, Seth retourna aux écuries que Myr lui avait montrées. Arrivé aux écuries, il voit Oko s'entraîner avec Dracune. L'entraînement a été interrompu quand Oko a vu Seth debout dans l'embrasure de la porte. Seth a demandé où se trouvait son sac plus tôt, qu'il avait laissé là. Apparemment, son sac est utilisé comme oreiller pour dormir par une femme nommée Lulu, qui est chargée de prendre soin de Dracune. Il a dit à Oko qu'il voulait entrer dans le palais de Kessléan Merlin pour trouver des informations sur Radiant dans les archives qui pourraient être stockées dans la bibliothèque du palais. En entendant cela, Oko a dit qu'elle était prête à l'aider à trouver des informations sur Radiant. À une condition, il devait lui apprendre la magie défensive. De plus, elle lui conseilla de rester un moment dans les écuries et de coucher avec Dracune. La nuit, Seth rêve toujours de quelque chose d'étrange. Il rêvait souvent d'un passage secret dans le palais Kessléan Merlin comme s'il connaissait très bien le palais. Peu de temps après, il se réveilla et vit Oko parler à Mordred. Au début, il pensait que c'était la chose habituelle, mais quand elle s'est approchée de lui, Seth a senti un changement radical chez Oko, y compris l'éclat de ses yeux qui a changé. Par la suite, Seth décida d'aller seul se faufiler dans le palais. Une fois sur place, il remarqua que les gens passaient devant les gardes. Après avoir vu la situation là-bas, il a estimé que la garde du palais n'était pas aussi stricte qu'il le pensait. Finalement, il tenta d'entrer dans le palais en passant devant le garde. Mais le garde a demandé que son nom soit vérifié sur la base de la liste des invités. Seth, pris de panique, déchira immédiatement la liste de présence, puis courut dans le palais. Arrivé à la salle du palais, Seth réalisa que le mur y était semblable à celui de son rêve. Il a vu exactement le même symbole que celui de son rêve. Acculé, il entra par une porte secrète inconnue des gardes du palais. Derrière la porte, il vit une route très étroite devant lui. Mais il a continué à marcher dans la rue jusqu'à ce qu'il arrive dans une pièce qui avait l'air horrible. Il a vu qu'il y avait un Némésie qui était similaire au spectral Némésie, mais de plus petite taille. La créature était immobile dans un tube de verre. Peu de temps après, quelqu'un est venu que Seth a dû cacher. Mais malheureusement, il était trop tard car le dénommé Diabal avait déjà remarqué son existence. Diabal a sorti son Fantasia pour inspecter de loin le corps de Seth. Après cela, Fantasia a touché la corne sur la tête de Seth et Diabal a soudainement eu peur. Diabal a dit qu'il ne laisserait pas Piodon le tuer. En entendant cela, Seth a été surpris et a voulu lui poser des questions sur Piodon. Mais Diabal, qui pensait qu'il était Piodon, l'a immédiatement enfermé en utilisant une technique magique. Simultanément, un spectre similaire à Seth est apparu dans le champ de Blé hier, suivi d'un autre spectral Némésie qui est soudainement apparu et l'a directement attaqué en utilisant du poison. Heureusement, Seth a finalement réussi à sortir du cercle magique même s'il a dû être gravement blessé et inconscient. L'incident a été vu par Dragunov, qui était avec une femme chevalier nommée Lieslotte. D'autre part, Grim l'a vu. Ils se sont tous dirigés directement vers les champs de Blé jusqu'à ce qu'ils se rencontrent enfin et se battent avec les deux meilleurs subordonnés du général Torque. Cependant, ils préfèrent s'enfuir que de continuer à se battre. Et Dragunov a hésité à l'attaquer. Il savait que Grim était un ami de Seth, qui avait sauvé de nombreuses vies dans la ville de Rombles. Dragunov accorderait plus d'importance à la vie des autres qu'à l'obligation de suivre les ordres de ses supérieurs. C'est pourquoi, même si Grim est une sorcière, il apprécie le service rendu par Grim dans la ville de Rombles. En fait, quand Dragunov était encore inquisiteur, il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Mais après avoir été nommé Thomaturge, il a soudainement obtenu un pouvoir magique différent de la magie car son pouvoir était encore très mystérieux. D'un autre côté, Grim se téléportait vers sa base. Même s'il s'est échappé, il a été blessé lors du combat plus tôt. Cependant, il peut retirer la blessure en utilisant sa magie de guérison. Il était aidé par son subordonné, un homme du nom de Léogon, pour nettoyer le sang qui tombait sur le sol. Après cela, Grim prévoyait de commencer son voyage vers Siphondir et de le traverser depuis le point de départ. Dans la chambre secrète du palais, Seth, inconscient, a été approché par deux mystérieux personnages lumineux. Dans son subconscient, il se remémorait tous les événements qu'il avait vécus. A partir de sa rencontre avec Alma, Melly, Amelin et Piodon. Après cela, une boule noire borne est apparue. Il pensait que le ballon faisait partie de lui. Ensuite, il a touché la boule noire borne jusqu'à ce que, de manière inattendue, la couleur noire devienne une épaisse fumée enveloppant son corps. Seth a crié jusqu'à ce qu'il soit entendu par Melly, Doc, Oko et Mir. Au même moment, des lignes noires comme Nemesis ont apparu sur tout le corps de Seth. Il est sorti de sa stupeur et a libéré une très puissante explosion d'énergie, entraînant une bataille de deux grandes puissances entre lui et les deux mystérieuses figures lumineuses. A la suite de ce combat, il a été jeté à travers le mur du palais. Heureusement, Mir a trouvé Seth, qui était inconscient. Il s'est approché de Seth, qui était un Nemesis et l'a transformé en sa forme originale avec force. Ensuite, Mir amènera Seth à sa femme, Gilles, pour l'aider dans le processus de guérison. La scène montre ensuite Melly, Doc et Oko, qui étaient au courant de l'explosion et se sont maintenant précipités sur les lieux. Malheureusement, une fois arrivés là-bas, ils n'ont plus rien trouvé. Peu de temps après, Melly utilise ses pouvoirs pour suivre de loin les traces de Seth dans Fantasia. Sa Fantasia se dirigea vers le palais. Cependant, elle n'a pas pu pénétrer la barrière défensive du palais. Alors que Melly était sur le point de se diriger vers le palais à travers la forêt de Kite, Oko l'a immédiatement arrêté. Car s'il traverse la forêt, il est possible qu'il se perde et ne puisse pas sortir. Oko a déclaré que si la forêt de Kite était protégée par une puissante magie ancienne, même les chevaliers magiques n'osaient pas y entrer. Même ainsi, Melly l'a toujours ignoré et a continué à marcher vers la forêt. Pendant ce temps, Doc et Oko ont poursuivi Melly jusqu'à ce qu'ils entrent finalement dans la forêt. Arrivé à la forêt de Kite, ils se rendent compte qu'ils sont perdus et comptent revenir. Mais le chemin qu'ils avaient emprunté plus tôt a soudainement disparu. Pendant leur panique, ils rencontrent Mere, qui invite les trois à rencontrer Gilles. Mais Oko a refusé et a dit qu'il cherchait Seth. Après cela, Mere montra le corps blessé et inconscient de Seth. Avec cela, ils étaient tous prêts à venir avec Mere pour rencontrer Gilles. Doc, qui est chercheur, pendant son voyage, a gardé les yeux sur les environs de la Kite Forest. Il avait vu les différentes espèces dans un livre. Mais il est mentionné que les espèces qu'il voit aujourd'hui ont disparu depuis longtemps. Après une longue marche, ils sont finalement arrivés à un endroit et ont rencontré Gilles, qui s'est avérée être une déesse de la forêt. Elle a un corps large et haut et à la forme d'un arbre. Voyant l'état de faiblesse de Seth, Gilles a finalement commencé le traitement immédiatement. Mere et Gilles sont entrés dans le subconscient de Seth et l'ont vu piégé à l'intérieur de la boule noire. Il s'avère qu'Oko peut également utiliser la magie utilisée par Gilles, puis elle amène Doc et Melly dans le subconscient de Seth. Ils ont essayé de le réveiller en lui rappelant certaines choses. Dans son subconscient, Seth a dit qu'il resterait dans la forêt et apprendrait d'abord à contrôler le pouvoir. Après cela, il sortira de la forêt. Le lendemain, Oko, Melly et Doc sortent de la forêt guidée par un champignon. En chemin, ils ont parlé de la silhouette dans l'ombre du palais de Kessley en Merlin. Ils ont également émis l'hypothèse qu'il y avait un traître parmi les chevaliers magiques. Pendant ce temps, la reine Boudicca a convoqué Brangoir et certains de ses subordonnés dans le palais. Elle expliqua qu'ils allaient recruter un nouveau chef des chevaliers nommé Lorde Gulli. En revanche, Seth a dormi pendant trois ans. Il est gardé par Myr et sa femme est mis dans la sève d'un arbre guérisseur. Après son réveil, Myr a commencé à tout expliquer, ce qui l'a rendu très surpris. Seth panique parce qu'il n'a pas contacté Alma depuis trois ans, et peut-être qu'elle le tuera. Seth s'est immédiatement précipité hors de la forêt. Mais Myr explique que le temps à l'intérieur et à l'extérieur de la forêt est très différent. Peu importe combien de temps ils étaient dans la forêt quand ils sont sortis, ils étaient toujours à la même heure qu'à leur entrée. En entendant cela, Seth est devenu plus calme. Il demande plutôt de l'aide à Myr pour lui apprendre à contrôler son énorme fantasia. Myr accepte de commencer l'entraînement. Il a demandé à Seth de l'attraper. Pendant la course, a expliqué Myr, dans la forêt, non seulement le décalage horaire, mais l'espace semble également s'étendre. Après s'être longuement entraînés, ils se sont reposés. En s'assayant, Seth pouvait enfin ouvrir ses sens pour sentir fantasia remplir le monde et ne faire qu'un avec lui. Myr lui a demandé de rassembler tous ses fantasia et de se pousser à la limite pour supprimer l'influence de Piodon qui était dans son corps. Mais il n'a toujours pas réussi à dissiper l'influence de Poidon malgré l'aide de Myr. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais de Kesslan Merlin, la trompette retentit à nouveau, signe de l'apparition de Némésie. Les chevaliers sorciers, dirigés par Branguar, se sont préparés à se diriger vers la ferme de la périphérie. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu un Némésie sous la forme d'une araignée. Peu de temps après, l'heure de Gulli a réduit le Némésie en lambeaux. Cela a rendu Branguar agacé que son plan pour vaincre Némésie ait échoué. Après cela, un très grand short Némésie est apparu, et de nombreux échos Némésie l'ont suivi, attaquant le village. Un grand nombre de Némésies a laissé les chevaliers confus. Même Branguar, qui est devenu le chef, n'a rien pu faire. Pendant ce temps, Oko, qui a vu l'incident, a pris le dernier de ses forces en utilisant la magie, a pris la direction de Branguar par la force et s'est fait le centre de contrôle sur les chevaliers sorciers. Son mouvement a en fait réussi à vaincre Némésie. Après tout ce qui a été fait, tout ce qui restait du village était la destruction des champs. Au même moment, des personnes mystérieuses sont venues qui ont été envoyées par de riches marchands qui ont donné aux villageois de coffres remplis d'or pour reconstruire leur village. À l'intérieur de la salle secrète du palais, Diabal avait affaire à cinq mystérieuses figures de lumière. L'une des figures de la lumière a rapporté que si des marchands de tout le pays commençaient à entrer dans Kesslan Merlin, ils envisageaient de prendre des mesures pour expulser les marchands. En plus de cela, Diabal pose des questions sur les progrès de la recherche de Seth, mais la figure de lumière ne peut toujours pas le trouver. D'un autre côté, Seth s'entraînait toujours pour contrôler sa force. Lentement, il a commencé à réussir à le faire. Mais cela s'est avéré être difficile car parfois si son corps commençait à se fatiguer, l'obscurité revenait recouvrir son corps. Heureusement Myr veut l'accompagner pour s'entraîner. De plus, Myr peut également neutraliser son état. Pendant une pause, Seth demande qui est vraiment Myr. Myr a répondu qu'il était une fée qui était la dernière au monde. En entendant cela, Seth savait que la fée était réelle. En tant que fée, Myr peut changer de forme et utiliser Fantasia pour survivre. Seth a également déclaré qu'il se sentait parfois plongé dans Fantasia, qu'il soit une fée. En entendant cela, Myr éclata de rire parce qu'il était impossible que Seth, qui avait des pouvoirs effrayants, soit un elfe. Après cela, Seth a repris l'entraînement mais a de nouveau perdu son corps. Il commença à se remémorer l'image des personnes qui l'avaient accompagnée. À cause de cela, il a également la force et la détermination qui peuvent être utilisées pour contrôler sa Fantasia, qui est devenue incontrôlable. Myr dit que Seth a finalement réussi à attacher le passager clandestin dans le royaume Sid. Maintenant, il peut utiliser Fantasia pour créer, pas seulement pour détruire. Car auparavant, il ne pouvait que le détruire. Après avoir senti qu'il s'était suffisamment entraîné, Seth a emballé ses affaires et a dit au revoir à Gilles. Seth est retourné au palais de Kessley en Merlin pour chercher des informations sur Radiant. Gilles a dit qu'il pourrait être celui qui pourrait être l'espoir de la fée dans le futur. D'autre part, Merlin Palace allait organiser un festival d'inauguration de chevaliers magiques. Pour donner sa meilleure apparence, Oko est assisté par Melly et Doc pour baigner Dracune. Tout en frottant la queue de Dracune, Doc invite Melly à retourner auprès d'Artemis. Mais Melly refuse parce qu'elle veut être là jusqu'à ce que la célébration ait lieu. Melly dit à la place à Doc de rentrer seul à la maison. En entendant cela, il était agacé, disant que s'il savait que l'endroit était dangereux, il ne voudrait jamais venir à Kessley en Merlin. Après cela, elle a répondu qu'elle ne lui avait jamais dit d'y aller. Après leur retour à la maison, Mordred vient chez Oko et l'inviter à parler. Pendant ce temps, Melly, qui rentrait chez elle, y a ressenti quelque chose d'étrange. Elle avait l'impression que Branguar l'avait surveillé tous les jours, même lorsqu'elle rentrait chez elle. Elle courut se cacher pour voir Branguar revenir de derrière une meule de foin. Peu de temps après, Oko est sorti vêtu d'une cape tandis que Brangir la suivait. Par la suite, Melly les suivit tous les deux par derrière, mais elle tomba accidentellement sur l'or de Gully, qui la taquina en chemin. Ayant perdu sa trace, Melly demande à Doc et Mystère Boubri de passer en premier. Il s'est avéré que Koko est allé devant le palais Kessley en Merlin. Arrivé là, elle s'accroupit en touchant le sol. Soudain Branguar arriva et voulut l'attaquer par derrière. Heureusement, Mystère Boubri a jeté le corps de Doc vers Branguar, donc son attaque s'est arrêtée. Par la suite, il s'est approché de Doc avec un visage en colère et l'a accusé de bloquer son action. Juste au moment où Brangir était sur le point d'attaquer à nouveau Oko, Melly est venu et l'a enfermé dans un tube magique. Branguar expliqua que Melly l'avait mal compris. Car selon lui, Oko est la cause de toutes les apparitions des spectres. Au même moment, Oko a attaqué Melly par derrière mais a été arrêté par Seth, qui est soudainement apparu. Quand il vit les yeux d'Oko, Seth sentit le regard dans ses yeux qu'il avait vus auparavant. Oko, qui se sentait acculé, a choisi de partir à l'aide d'un balai. Branguar, cette Melly la poursuivit immédiatement en oubliant Doc, qui est toujours derrière. Dans le champ de blé, deux fermiers qui se trouvaient à l'extérieur de la maison ont crié de peur après avoir vu la silhouette de l'Oko volant. Ils pensaient qu'elle était la vengeresse du laon. Si sa silhouette apparaissait, il y aurait des spectres à venir. D'autre part, Seth utilise son nouveau pouvoir pour rechercher où se trouve Oko grâce aux informations fournies par la nature jusqu'à ce qu'il la trouve enfin. Seth l'a immédiatement étreinte par derrière pour la réveiller et arrêter ses actions car elle invoquait Spectre Nemesi. Au même moment, Melly et Branguar sont venus accuser Oko d'être un traître et un menteur. Branguar avoue à qui l'observait depuis longtemps ses mouvements suspects. Mais Oko, avec un visage coupable et confus, a expliqué qu'elle ne savait pas ce qui se passait et ce qu'elle faisait. En plus de cela, elle dit aussi qu'il y a une marque sur son cou qui lui fait suivre tout ce qu'ils disent si quelqu'un l'appresse. Après cela, elle ne se souviendra de rien de ce qu'elle a fait. Il s'avère que la marque est une malédiction pour elle. Pour prouver ses dires, Branguar appuie sur la marque et lui dit de se suicider. Instantanément, les yeux d'Oko ont changé et elle a pointé un couteau vers son propre cou. Voyant cela, Branguar l'arrêta immédiatement jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Finalement, il la libère et lui demande de retourner au palais. Il promet qu'il ne laissera personne connaître sa malédiction. Cependant, Branguar refuserait l'investiture d'Oko car elle pourrait facilement être utilisée par d'autres. Après cela, sept et Mélis ont revenu chercher Doc sur un manche à balai. Sur le chemin, cette montre une pierre qui a beaucoup de fantasia et peut être utilisée pour activer la magie de projection, engendrant un suspecteur némési. Il a estimé que fantasia à l'intérieur du rocher était similaire au sien, alors il s'est souvenu de la présence de Diabal dans une pièce cachée du palais. Oko, qui a entendu cela, a déclaré qu'enfin, elle s'était infiltrée plus facilement dans le palais lorsque le palais organisait une célébration d'inauguration. D'autre part, Dragunov et Lieslott étaient en route vers le campement des marchands. Alors qu'il continuait à marcher, elle lui demanda pourquoi il avait l'air si sombre lorsqu'il reçut l'ordre direct du général Torque d'arrêter Seth. Lorsque Dragunov a été nommé Thomas Thurge, il n'a pas montré une telle expression. Elle a exprimé ses soupçons qu'il y avait une possibilité que Dragunov ne suive pas les ordres de Torque et préfère suivre sa conscience. Si cela arrivait, Lieslott le punirait. Arrivé au camp des marchands, Dragunov s'enquit de la raison pour laquelle ils avaient été convoqués tous les deux. L'un des marchands a dit qu'il parlerait d'une arme qui pourrait éliminer Fantasia que les sorcières avaient. Il a évoqué l'attaque de Kesslan Merlin parce que les marchands voulaient tuer toutes les sorcières du continent Sifandir. Parce que si Sifandir est détruit, leur autorité récupérera après avoir été endommagée par l'incident de la ville de Rombles. Essentiellement, ces marchands ont coopéré avec l'inquisiteur pour soumettre Kesslan Merlin. D'un autre côté, Oko soupçonne que Mordred a utilisé sa malédiction pour faire naître Spectre Nemesi. Alors, pour découvrir la vérité, elle se rend dans la chambre de Mordred et frappe dessus. Peu de temps après, Mordred a ouvert la porte de sa chambre et l'a invitée à entrer. Alors qu'Oko entre, Mordred essaie d'appuyer sur le panneau, mais elle le remarque et l'attaque. Elle a dit qu'elle avait donné sa vie pour Sifandir et son peuple. Acculée, Mordred a expliqué ses raisons de le faire. S'il connaissait un groupe appelé le groupe des ermites qui continuait à maintenir la majesté de Merlin. Le groupe veut utiliser l'Ococurs pour éliminer les chevaliers magiques qui ont trahi Merlin. Cependant, puisque Mordred ne veut pas qu'Oko devienne un assassin, il l'utilise pour invoquer Spectre Nemesi. Oko ne croyait pas son explication et rapporterait l'incident à la reine. Mais Mordred dit que cela ne servira à rien car si les gens veulent devenir membres de l'ermite, alors cette personne doit prêter allégeance à la reine. Selon Mordred, la reine est le cerveau derrière tout ce qui lui est arrivé. Le jour de la cérémonie d'investiture du chevalier magique était arrivé. Pendant ce temps, Liesloth et Dragunov étaient arrivés dans le palais de Kessler en Merlin. Pour le bon déroulement de leur mission, ils se sont déguisés en portant des costumes de sorcières. D'autre part, Seth et Doc se faufilent dans la bibliothèque du palais. Ils demandent à Doc de se renseigner sur Radiant et les articles commandés par Grimm. Pendant ce temps, Seth trouvera une entrée dans la cachette de Diabal. Lorsque l'inauguration sacrée a commencé, Oko a clairement déclaré devant toutes les personnes présentes que c'était la reine qui contrôlait le némésispecteur et dirigeait un groupe de soi-disant termites. Le siège du groupe était au cœur du palais. En entendant son accusation, les chefs des chevaliers sorciers ont commencé à se mettre en colère, y compris lors de Gulli, qui a immédiatement sorti son arme et a sauté pour la frapper. Heureusement Brangouar est venu et a résisté à l'attaque du seigneur de Gulli. Il a dit que ce que Koko avait dit était la vérité. Il était d'accord avec ce que disaient ses élèves. Au cours de la commotion, l'un des gardes est soudainement tombé devant la reine avec ses vêtements déchirés et son corps couvert de blessures. Le garde a dit que l'inquisiteur les avait attaqués. En entendant cela, la reine Boudicca leva son épée et la tira sur le sol. Elle a dit que c'est le jour où ils doivent renforcer leur lien en tant que peuple de Siphandir, l'ennemi a mis le pied sur leur terre et le sang de leur frère a été versé. Une fois de plus, elle leva sa baguette et invita tout le monde à détruire l'inquisiteur arrogant. Elle s'occupera des affaires internes du palais de Kesslan Merlin après cette bataille. Pendant ce temps, dans la forêt de Kite, Myr, Gil et leurs enfants à naître semblent vivre en paix. Soudain, Myr sent que quelque chose de grave va arriver, alors il dit au revoir pour jeter un coup d'œil à l'extérieur de la forêt. Mais à quelques pas de là, il s'arrêta et regarda à nouveau sa femme et ses futurs enfants. Après cela, il a vraiment quitté la forêt. Dans le palais Kesslan Merlin, il y avait une agitation parmi les résidents. Ils furent tous paniqués à l'arrivée de dizaines de gros vaisseaux des Inquisiteurs volant au-dessus du ciel de Siphandir. Les gardes leur ont ordonné d'aller au donjon pour minimiser tout mal. Après cela, les gardes se sont dirigés vers le champ de bataille. D'autre part, Melly a vu les troupes du palais sur le point de se battre. Au moment où elle s'apprêtait à partir, Dragunov arriva soudain et l'arrêta. Melly est amenée par Dragunov pour s'enquérir de l'endroit où se trouve Seth. D'autre part, les Inquisiteurs menés par Centauri et Umina étaient prêts à attaquer. Une femme nommée Véron a dit qu'ils avaient osé attaquer Siphandir et Kesslan Merlin parce qu'ils avaient un outil qui leur avait été donné par de riches marchands. L'outil peut éliminer Fantasia, le principal pouvoir que possèdent les sorcières. En attendant le message envoyé par l'Inquisiteur, les thaumaturges poursuivirent leur conversation. Devant le palais, le messager était arrivé. Les chevaliers sorciers dirigés par la reine Bouddhika ont accepté leur arrivée. Le messager a dit qu'ils étaient les personnes désignées pour transmettre le message de paix. L'Inquisiteur voulait que toute la population de Siphandir se rende. Ils ont lu cinq raisons pour lesquelles l'Inquisiteur est venu avec une armée complète. Là où quatre d'entre eux sont des calomnies qui ne sont pas prouvées. En entendant cela, la reine Bouddhika a confirmé qu'elle était la reine de la région. Elle a demandé aux messagers de se prosterner et de transmettre le message qu'elle était sur le point de dire. Elle voulait qu'ils retournent chez leur mère. Sinon, leurs cadavres seront entassés jusqu'au ciel. Par la suite, elle s'est fâchée et a jeté le transporteur de messagers volant en arrière dans le visage de l'armée de l'Inquisiteur. A l'intérieur du palais, Seth réexplore les pièces secrètes du palais, et il ne sait pas s'il y a une guerre là-bas. Il se rend à cet endroit pour rencontrer Diabal et apprendre la vérité sur le mystérieux Piodon. Peu de temps après, Diabal est venu et l'a directement attaquer. Cependant, son attaque a échoué après que Seth ait réussi à arrêter la magie d'illusion de Diabal. Après l'avoir confronté, Seth fut un peu surpris car il vit qu'il y avait une corne sur sa tête. Diabal a expliqué qu'il pourrait être frère. Dans la bibliothèque du palais, Doc cherche toujours des informations sur Radiant. Il trouve un livre avec une écriture étrangement petite. Le livre a pu répondre à toutes ces questions à l'aide d'un outil fixé à la couverture. Il a de nouveau posé des questions sur Radiant dans le livre, montrant la page 10. Il l'a ouvert lentement, mais les pages étaient déchirées. Diabal dit à Seth qu'il a encore un autre frère nommé Triton. En plus de cela, Diabal a déclaré qu'il ne savait pas qui était Piodon et ce qu'il recherchait. Il savait seulement que Piodon était une créature fantastique. Diabal a déclaré qu'il avait été une fois capturé par l'Inquisiteur et condamné à mort. Mais il a été sauvé par Piodon. Cependant, plus il était avec Piodon, plus il sentait qu'il n'était utilisé que comme outil de combat par Piodon. Un jour, Diabal a suivi Piodon mais il a perdu la trace au vivacine. Là, il a même rencontré une sorcière nommée Triton, qui avait la même capacité. Diabal dit à Seth qu'une sorcière est généralement créée parce qu'elle a survécu au contact avec Némésie, donc cela ne se transmet pas à sa famille. Mais contrairement à Diabal et Seth, selon lui, ils sont tous les deux des descendants directs d'une sorcière qui peuvent également produire une progéniture de sorcières. En d'autres termes, elles étaient sorcières depuis leur naissance, très différentes des autres sorcières. Et c'est pourquoi les Inquisiteurs ont désespérément recherché et capturé les sorcières cornues. Ceux qui sont des sorciers depuis leur naissance ont le pouvoir de changer le monde. La scène montre ensuite le champ de bataille où la reine Boudicca a déclaré qu'elle ne partagerait pas sa terre avec des étrangers, tout comme Merlin l'avait fait. Oko, qui a vu que la reine était au premier plan, lui a demandé de reculer. Cependant, la reine a refusé et a déclaré que la ligne de front était l'endroit le plus sûr. Elle apprend que son armée trahit et fournit des informations à l'Inquisiteur et aux riches marchands. La reine en colère utilise la pierre de mémoire pour faire ressortir les rois du passé et l'aider à combattre l'ennemi. Simultanément, des dizaines de grands navires de la flotte de l'Inquisiteur se sont avancés pour attaquer, mais la reine a brandi sa baguette. Instantanément, le ciel s'assombrit et se remplit de nuages noirs qui émettaient des éclairs pour détruire la majeure partie de leur flotte de navires. En un instant, les navires tombèrent et furent hors de vue. En voyant cela, les membres des chevaliers sorciers se sont sentis heureux et excités. Certains d'entre eux ont même avancé jusqu'à la ligne de front pour entrer en territoire ennemi. Soudain, les sorcières volantes tombèrent et les attaques magiques ne purent pénétrer là où se trouvaient les Inquisiteurs. C'est arrivé parce qu'ils avaient un outil pour essuyer Fantasia dans un rayon prédéterminé. Sachant cela, Oko a essayé de dire au chef chevalier de ne pas envoyer plus de troupes. Mais personne n'a cru ces paroles. Même Mordred, Sagramor et Lorde Gully ont continué à avancer. Voyant cela, Oko décida de les suivre. D'un autre côté, Diabal et Seth étaient toujours en conversation. Diabal a expliqué qu'il se cachait à Kesslan Merlin parce qu'il avait été torturé et s'était enfui des Inquisiteurs. Mais la raison précédente pour laquelle il a été arrêté était que Piodon l'avait remis à l'Inquisiteur. Après s'être échappé, Diabal a aveuglé ses yeux parce qu'il savait que Piodon pouvait voir à travers les yeux de Diabal. Il s'y est caché parce que le palais était protégé par la magie ancienne, donc toute magie venue de l'extérieur ne pouvait pas y entrer. En entendant cela, Seth a emmené Diabal pour savoir où il se trouvait. Il a accepté et a été emmené dans le royaume des sorcières par Seth. Quand il est entré dans le royaume magique, Diabal a été surpris car il pensait que le royaume n'était qu'une légende. Là, Seth a essayé d'appeler Myr pour demander quelque chose, mais après l'avoir appelé plusieurs fois, il n'est jamais venu. Au lieu de cela, Seth a entendu la voix d'Oko lui dire qu'une guerre se déroulait à l'extérieur. L'Inquisiteur les avait attaqués. Après avoir obtenu cette information, Seth a finalement décidé de ramener Diabal dans le royaume du monde. Il invite Diabal à l'aider à combattre l'attaque de l'Inquisiteur, mais Diabal refuse car il craint la présence de Piodon. Diabal a simplement donné une pierre et l'a donné à Seth pour la mettre dans la base ennemie. Pendant ce temps, Diabal invoquera Spectra Nemesi. En entendant cela, Seth a accepté, puis est parti et a dit qu'il reviendrait rencontrer Diabal après la fin de la guerre. Peu de temps après, Seth a continué à courir dans les couloirs jusqu'à ce qu'il soit finalement sorti et ait vu quelque chose d'horrible. Soudain, M. Boubri s'est approché de lui et lui a dit l'état de Méli. Connaissant sa signification, Seth a immédiatement couru et a cherché où elle se trouvait. Mais en chemin, il est arrêté par Dragunov, chargé de l'arrêter. D'autre part, Mordred, Sagramor et Lorde Gully sont arrivés à bord du navire des marchands. Ils se rendirent à cet endroit sur ordre de la reine Boudicca. Mais ce n'était qu'un prétexte utilisé par Mordred pour pouvoir amener les deux meilleures troupes afin que les marchands puissent affaiblir Kesslan Merlin. Après avoir dit cela, un marchand saisit l'épaule de Mordred et le remercia. Il s'est avéré que le marchand était son père biologique. Peu de temps après, les marchands ont attrapé Oko, qui les a suivis tout en utilisant le filet. Brangoir a dit à la reine que beaucoup de leurs troupes étaient mortes sur le champ de bataille. Alors qu'ils ne peuvent pas du tout blesser l'ennemi. D'autre part, les taumaturges ont commencé à étendre le rayon de la machine à effacer de Fantasia. Cela a provoqué l'assèchement des forêts, dont la forêt de Kite. Myr, qui l'a vu, s'est sentie très en colère, surtout dans la forêt sèche il y avait sa femme et ses futurs enfants. D'un autre côté, la reine a commencé à réaliser que la source de leur défaite était qu'une machine avait essayé de fonctionner et avait continué à percer les troupes ennemies. Même si son corps continue de se faire tirer dessus par le canon, elle continue de courir et cible la machine à effacer de Fantasia pour la détruire. Malheureusement, juste au moment où la reine était sur le point d'arriver, Santori réussit à l'arrêter avec le pouvoir d'un miracle. Devant la reine, Santori a dit avec arrogance qu'elle était plus stupide que ses troupes parce qu'elle a continué à courir et a laissé son corps être attaqué. De façon inattendue, elle s'est relevée et a lancé le bouclier, provoquant l'écrasement et l'arrêt de la machine. Cet incident fit paniquer le taumaturge. Car avec l'arrêt de la machine, le pouvoir magique de Fantasia reviendra. Santori, qui a vu cela était en colère et a immédiatement attaqué la reine impuissante. Avec arrogance, Santori a déclaré que leur victoire était garantie par l'enlèvement de la reine. Sur le navire, il y a eu un combat entre Sagramor et Mordred, tandis que Lorde Gully a combattu un marchand nommé Christorme. En raison de sa ruse, Mordred a réussi à poignarder Sagramor en pleine tête pour qu'il soit tué. Mordred dit à Oko que sa malédiction est qu'il n'a pas d'émotion. Après avoir dit cela, il poignarde Dracoon, supprimant la malédiction d'Oko et lui disant de sauter du navire. Par contre, Dragunov et Seth se promenaient au milieu de la forêt. Il dit à Seth de le suivre s'il veut que la guerre se termine. Mais lorsqu'ils atteignirent le bord de la colline, Seth vit à nouveau un spectacle encore plus terrifiant. Même Dragunov, qui le regardait actuellement, était extrêmement surpris. Dragunov assure à Seth qu'il arrêtera la guerre. Peu de temps après, Dragunov a tiré ses flèches en l'air et a donné des informations si la sorcière cornue avait été attrapée. Avec cela, la guerre s'est soudainement arrêtée. Seth était escorté par Dragunov, traversant la foule de sorcières. Mais Seth a plutôt reçu des insultes de la part des chevaliers et des habitants de Siphondir comme s'il était le plus coupable de cet incident. Cependant, lorsque Seth s'est connecté avec le Spectra Nemesi, il l'a empêché de minimiser les dégâts. Dragunov s'en est rendu compte aussi, mais Seth a quand même choisi d'accepter tout ce que les gens disaient de lui. Juste au moment où Seth a abandonné la situation, un très grand navire de guerre est apparu derrière les nuages noirs. Seth et Dragunov ont été choqués, surtout Dragunov. Il espère qu'en amenant la sorcière cornue, il arrêtera la guerre. Mais tout cela s'est avéré n'être qu'une erreur. Le navire de guerre a tiré de nombreux canons vers le palais bien que cela n'ait pas fonctionné en raison de l'ancienne magie protectrice. Mais malgré tout, le choc causé par l'attaque a rendu les habitants encore plus paniqués. Certains des chevaliers sorciers qui voulaient aider ont même été arrêtés par Véron en utilisant son pouvoir de cloche pour transformer les humains en pierre et les transformer en poussière. Seth, qui a vu ce qui s'est passé, était en colère contre Dragunov pour avoir rompu sa promesse, mais Dragunov n'a pas pu répondre. Il se sentait trahi par le général Torque. Seth décide de s'impliquer directement dans la guerre, tandis qu'un Dragunov coupable choisit de l'aider à se rendre sur le champ de bataille où se trouve Centauri. Lorsque Dragunov est entouré d'autres inquisiteurs, deux hommes de ses anciens subordonnés apparaissent. Ils lui prêteront allégeance. D'autre part, les chevaliers sorciers ont informé leur chef que quelque chose à grande vitesse continuait à se déplacer de l'intérieur du palais vers le centre du champ de bataille. Pendant ce temps, Seth, se dirigeant vers le champ de bataille, continuait d'attaquer les soldats de l'inquisiteur un par un. Le but est d'affronter Centauri. Seth l'a combattu en utilisant le mode démon, qu'il pouvait déjà contrôler. Mais au milieu du combat, ils ont été surpris par quelque chose apparaissant soudainement. C'était Doc, qui portait une armure noire. Il dit à Seth qu'il a réussi à obtenir toutes les pierres de mémoire que Grimm voulait. Mais quand Doc est sur le point de partir, il est presque retrouvé par les gardes, alors il se cache dans l'armure. Cependant, les pierres de mémoire qu'il a prises s'allument soudainement et prennent alternativement en charge le mouvement de l'armure. Après cela, Centauri lance une attaque sur Seth et Doc. Mais Doc réussit à l'arrêter d'une seule main. Peu de temps après, une bagarre a éclaté entre eux, obligeant Centauri à s'endormir. D'autre part, l'armée de l'Inquisiteur encercle la reine Bodhika, qui est gardée par Brangoir épuisée. Ensuite, Doc vient dans son armure et a l'intention d'emmener la reine dans un endroit plus sûr. Cependant, avant qu'il ait eu le temps de le faire, Véron est venue et a fait semblant d'être un enfant perdu sur le champ de bataille. Elle a lancé une attaque, et Doc a réussi à l'éviter. Il essaie d'attaquer Véron de toutes ses forces, mais lorsque son épée traverse son cercle magique, tout se transforme en pierre et se brise. Les occupants de l'armure ont continué à chercher des lacunes pour pénétrer le cercle de Véron. Soudain, Doc leur dit d'arrêter car il avait une idée. Au début, les occupants de l'armure ne veulent pas le faire, puis ils mordent leur pierre de mémoire, alors ils sont obligés de s'arrêter. Et pour que les occupants de l'armure lui obéissent, Doc doit les menacer en avalant la pierre de mémoire. Ils demandent aux occupants de l'armure de sortir tous leurs plus gros fantasia à la fois. En revanche, Seth et Centauri se sont toujours battus en se donnant à fond. Alors que Seth se débattait avec le corps grandissant de Centauri, il sortit une pierre de projection et invoqua Diabal, qui sortit instantanément sous la forme de Spectral Nemesi. Cependant, comme Centauri connaît déjà le secret, il peut éliminer instantanément Spectra. Tout en louant Seth, Centauri continua à marcher vers lui, qui était déjà allongé. Seth, fatigué d'entendre à nouveau les bêtises de Centauri, sortit toute sa fantasia. Après l'avoir complètement attaqué, Seth est retombé parce qu'il se sentait faible et Centauri a disparu quelque part. Pendant ce temps, Doc et Véron se battent toujours. Doc essaie toujours d'attaquer son corps avec de puissants pouvoirs protecteurs. Enfin, toute la fantasia libérée par les occupants de l'armure s'est transformée en pierre grâce à la magie de Véron et a enterré le propriétaire de son pouvoir sous le rocher qu'il a créé. Malheureusement, la guerre n'est toujours pas terminée. Soudain, les sorcières sentent la disparition de fantasia de la forêt. Et Véron, qui était encore en vie, a réussi à s'échapper. La disparition de fantasia de la forêt était due au fait qu'Ulmina avait placé la machine à effacer de fantasia dans la forêt. Elle lance sa magie et ramène les morts à la vie. Elle utilise des cadavres comme marionnettes de ses pouvoirs. Par contre, Seth était déjà entouré des cadavres contrôlés par Ulmina. Quand il a voulu tout finir, il a senti que fantasia, qui était dans la forêt, commençait à disparaître. Se dépêchant, Seth se dirigea vers la forêt où se trouvait Gilles. En se dirigeant là-bas, Seth a vu que les arbres avaient été brûlés et qu'il ne restait plus aucune plante. Au milieu de la forêt, il a rencontré Myr, qui pleurait pour Gilles. Même leurs enfants à naître sont devenus des victimes de la guerre. Myr avait déjà été en colère et voulait détruire les humains, mais Gilles l'a retenu. Et cette fois, rien ne l'empêcherait de le faire parce que Gilles était morte. Le Myr enragé s'est transformé en géant, et en même temps, les chaînes du corps de Seth se sont brisées, lui faisant à nouveau perdre le contrôle. Deux des créatures les plus terrifiantes se sont transformées au même endroit, donc l'explosion de fantasia n'était plus inévitable. Ils se sont dirigés vers le champ de bataille sous des formes démoniaques. Utilisant son pouvoir hors de contrôle, Seth réussit à faire exploser la flotte de navires de l'Inquisiteur avec une grande facilité. Dans la forêt, Oko, Brangoir et Melly, qui se trouvaient déjà près de la machine à effacer de fantasia, essayaient de la détruire. Malheureusement, quoi qu'il fasse, c'est complètement inutile. Et finalement, la reine Bouddhika, avec ses dernières forces, se leva et arrêta la machine avec son propre corps. Peu de temps après la destruction de la machine, Dragunov s'est présenté devant la reine et a proposé d'emmener Melly là où Seth était entre les griffes du Mina. Melly dit à Dragunov que Grim a été la première personne à arrêter Seth pendant son saccage. Sur ce, il l'amena d'abord là où se trouvait Grim. En arrivant là-bas, Grim se méfie d'abord de l'arrivée de Dragunov, mais après que Melly ait tout expliqué, Grim accepte finalement d'aider à leur plan. D'un autre côté, s'est été sous l'étreinte d'Ulmina et la faisait bercer par ses paroles. Alors qu'Ulmina étreignait Seth, tout à coup Grim est venu, accompagné de Melly, a attrapé son corps et l'a laissé. Peu de temps après, Véron arrive et dit à Ulmina de reculer car la machine à effacer de Fantasia a été détruite. De plus, Centauri a disparu. Mais le déclin de l'Inquisiteur ne s'est pas fait sans heure. Myr, qui était en colère, est venu et a massacré les restes de l'Inquisiteur. Les sorcières qui ont vu cela étaient heureuses parce qu'elles pensaient que Myr était le messager de Merlin. Mais ils avaient tort. Myr a mis en colère non seulement l'Inquisiteur, mais toute l'humanité. Et avec le pouvoir de son créateur, Myr a attaqué les sorcières et les résidents. Pendant ce temps, Melly essaie de contacter Seth via le royaume Cid. Heureusement, elle peut le réanimer. Seth, qui s'était réveillé, se précipita en bas pour rencontrer Myr et le calmer. Mais Myr ne veut pas parce qu'il n'accepte pas que Gilles et ses enfants soient victimes de conflits et d'activités humaines. Sa colère s'est arrêtée lorsque Seth est venu avec ses enfants, qui pouvaient encore être sauvés. Doc a trouvé ses enfants sous la protection du cadavre de Gilles. Après le retour de Myr à sa petite forme, il parle à Seth et à ses amis. Myr raconte la véritable histoire de Siphondir et qui est la légendaire sorcière Merlin. Il s'est avéré que Merlin est Myr. Et l'histoire de Merlin, qui a dit qu'il ne diviserait pas la terre, ce sont ses paroles qui sont devenues l'incompréhension de l'humanité. Même les noms écrits par l'histoire sont différents car son nom n'est pas Merlin mais Myrdin. Trois jours après la fin de la guerre, Seth a rencontré Myr, qui a chanté une chanson triste tout en jouant de la guitare au milieu de sa maison détruite. Seth s'est excusé que s'il n'était pas venu à Siphondir, l'inquisiteur n'aurait pas envahi le continent. Après cela, Seth a laissé Myr seul alors qu'il chantait une chanson triste pour Gilles. Lorsque cette rencontre la reine, on lui donne une pierre de mémoire que Grimm veut. Dans le même temps, Melly reçoit un souvenir des meilleurs artisans du palais de Kesslan Merlin. Bien que Doc ait reçu le titre de chevalier sorcier, il n'en voulait pas. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent qu'il pourrait utiliser pour payer ses dettes à Artemis. Peu de temps après, Branguar donne une pierre d'armure noire à Doc car lui seul peut l'utiliser. De plus, à l'intérieur de son corps se trouvaient maintenant plusieurs pierres de mémoire des anciens commandants des anciens chevaliers sorciers. L'anime se termine avec le départ de Seth, Doc, Melly et Oko. Même après avoir traversé tout cela, il ne pouvait toujours pas obtenir d'informations sur Radiant. C'est la fin de l'anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la guerre ne fait que nuire aux deux camps. Même des innocents seront touchés.